Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistas to the Moon. Aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre 2024, il est 10h. Je vous propose de faire un point sur les marchés, sur le Bitcoin, sur Ethereum évidemment, sur quelques altcoins ainsi que sur Euro-Dollars. Un point macro en moins de 10 minutes sur la situation, que s'est-il passé cette semaine et comment envisager la semaine qui arrive. Avertissement sur les risques, vous risquez des pertes financières, faites vos propres analyses. Et évidemment, je vous rappelle, le trading et les crypto-monnaies comportent des risques importants. Donc le visionnage de ce contenu se fait à vos risques et périls. Également, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Je vous souhaite également un excellent samedi-dimanche, un excellent week-end. Avec un Bitcoin qui marque un petit rebond en cette fin de semaine. Donc dans la dernière vidéo YouTube, pour rappel, on n'était pas naïf, j'ai envie de dire, sur le rejet, évidemment. Voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr qu'il allait avoir un petit rejet, le train était trop chargé, le cours montait en escalier, ça sentait la descente en ascenseur. C'est ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo YouTube, pour rappel. Avec un décrochage du BTC sur la semaine d'environ 10%. En plus, cette latéralisation et cette montée en escalier se faisaient un week-end. J'ai envie de dire, c'est jamais un bon signe quand on latéralise sous une résistance à un week-end. Donc on n'est pas surpris par ce décrochage sur la semaine. Donc il fallait évidemment vendre sur résistance. Pour ceux qui font du swing trading, c'était la question qui était posée dans la dernière vidéo YouTube. Faut-il vendre sur résistance dans la zone des 67 000, 68 000 dollars ? La réponse était oui. Maintenant, évidemment, pour ceux qui sont long terme, est-ce qu'il fallait vendre ? Est-ce qu'on est dans un scénario de décrochage majeur avec reprise de beer market et retournement de tendance baissier ? La réponse était non. On n'est pas dans une configuration d'alerte générale. Concernant également la vue un peu plus macro, moi j'ai toujours cette vue long terme qui m'intéresse fortement, avec ce support également ascendant ici. Tac, tac, hop, hop, on vient toucher le niveau et on se dit potentiellement, on pourrait retester la zone ici avant de repartir sereinement. Ça ne serait pas déconnant de faire ce move, d'aller chercher le niveau pour ensuite break out la résistance, comprimer dans une sorte de triangle ici, avant de réellement break et aller chercher les 72 000, 73 000 dollars. Donc ça, c'est également un scénario que j'aime bien, qui est personnellement dans les tuyaux. Au niveau de la vue daily, quand on refait le film, finalement c'était assez évident qu'on ne laisse prendre un rejet. Parce que résistance descendante long terme ici, enfin moyen terme, donc il y avait un premier point de rejet, il y avait également un deuxième point ici, point haut, tac, 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 on touche le niveau, j'ai envie de dire également, ça nous confirmait la résistance. Et enfin un troisième niveau, vous voyez, résistance également en 4 heures ici, qui était assez propre, donc on n'est pas surpris de ce décrochage dès qu'on avait touché la zone des 66 500 dollars. Également sur le niveau de rebond, on n'est pas également surpris avec ce point haut, ce point bas, ces points hauts, tac, on décroche, on vient chercher le niveau. Donc évidemment, on a un support ici descendant dans la zone des 59 000 dollars. Concernant les supports suivants, on en a un ici, 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 on pourrait se dire, ouais, on pourrait aller chercher ce niveau potentiellement dans la zone des 57 800, ça un petit peu en dessous, ce ne serait pas la catastrophe, mais voilà, il y a un support, je vous avertis, dans la zone des 58 000 dollars. Et il y a un support encore plus propre, encore plus propre, si on devait tenter un long, qui serait ici, point bas, point bas, point bas, point bas. Et comme par hasard, ce point bas correspond à ce support long terme dans la zone des 53 000 dollars, qui serait un support, j'ai envie de dire, encore plus propre. Et on pourrait potentiellement même casser ce support, aller chercher le support d'en dessous avant de réintégrer et repartir. Ça, ça serait vraiment un excellent point d'entrée pour tenter un passage en longue. Quand on voit cette vue, on se dit que potentiellement, on se retrouve dans une situation comme ici, dans une situation où on est baissier, on marque le rebond, on n'y arrive pas, on manque de force acheteuse, et on va ensuite à nouveau décrocher pour aller chercher soit ce support, soit celui d'en dessous. C'est pas forcément une excellente nouvelle, ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai deux scénarios, moi, à court terme, qui matchent bien, en fait. Le premier scénario, c'est qu'on est dans un rebond technique et qu'on va aller chercher le double top. J'ai envie de dire, c'est le premier scénario que je privilégie pas forcément par rapport au deuxième, mais dont on avait parlé sur Twitch en disant, en général, les rejets se font en double top. Donc double top, on casse le niveau, on va chercher la target avant de repartir. Premier scénario, ça nous ferait un retour sur le dernier plou. Il ne faudrait pas chercher midi à 14h, ce serait le niveau des 66 000 dollars. Deuxième scénario, c'est celui-là, c'est qu'en fait, on est déjà dans un décrochage qu'on va consolider tout le week-end pour mieux redonner une jambe baissière. Soit une jambe baissière pour aller chercher ce support, soit le double bottom ici, premier bottom, deuxième bottom avant de repartir. Pas déconnant, ça serait plutôt propre. Ça permettrait de piéger tous ceux qui rechargent ce week-end. Deuxième scénario, c'est que non, la jambe baissière, elle cassera le dernier plus bas et ça permettra de poursuivre le mouvement baissier. Et la target, ce serait potentiellement 58, voire une target dont on a parlé dans la zone des 53. Avec un support qui ne tiendrait pas ici, dans la zone à 57,5, 58 000 dollars. Donc attention à ne pas espérer qu'on soit dans un rebond technique pour aller chercher forcément le double top à 66 000. Concernant euro-dollar, rejet sur l'euro, pas de cassure sur l'euro malheureusement ou heureusement. Ça dépend si vous avez de l'euro ou pas. Par contre, si on casse ce niveau ici des 1,080 environ, ça serait potentiellement une alerte générale sur l'euro qui pourrait décrocher en bas de range, voire pire, dans la zone à 1,05. Ça serait un euro. Voilà, je vais vous donner les niveaux. Ça pourrait baisser encore de 1,4, ça ne serait pas inquiétant. On casse ce niveau, ça commence à être inquiétant. On pourrait deep d'environ 4 % encore. Voilà, ça c'est clair. Par contre, si on casse pas ce niveau, il y aurait potentiellement un point de rebond pour aller rechercher la résistance et reprendre 4 %. Ce seraient ça les gros niveaux sur euro-dollar. Sur le dollar, magnifique rebond. Sur le bas de range, c'est le niveau de support. C'est pareil, on avait dit potentiellement, on tente, on tente, on tente. Franchement, si on casse, ça serait assez étonnant. Voilà, ça n'a pas cassé. Rebond majeur sur le dollar cette semaine de 2,4 %. Donc, c'est un beau petit rebond qui marque le support à tenue dans la zone des 100,2. Également, est-ce qu'on n'a pas un petit support ? Voilà. Voilà, potentiellement, on est également dans une sorte de pullback. On est également dans une sorte de pullback, de caisse sur pullback. On vient rechercher la MM20 pour mieux retenter la caissure des 100,2 et faire potentiellement un double bottom. Bon, malgré tout, dollar solide. Solide sur les appuis, pas d'alerte générale. C'est pas impossible qu'on soit dans une config de, on va casser le niveau et on va repartir boule sur le dollar. Et par conséquent, bire sur l'euro. Place maintenant aux altcoins, un Ethereum qui marque le rebond sur ce support descendant. Rebond médiocre. C'est comme sur Bitcoin. Les rebonds sont assez médiocres. Franchement, si ça fait un move comme ça, on aura du bol. C'est pas impossible qu'on soit dans une correction de la baisse pour mieux retenter et le faire en deux temps, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça un peu le sujet. C'est pareil sur Bitcoin, c'est pas impossible qu'on fasse un move en deux temps. Voilà, c'est ça ma conclusion, qu'on fasse un week-end un petit peu haussier pour ensuite décrocher, pour ensuite repartir. Ça serait plutôt propre si on faisait ce move sur Ethereum. C'est pareil sur Bitcoin. Si on le faisait en deux temps, ce serait propre. Avec peut-être également un support descendant comme ça. Vous voyez, on va chercher la résistance. Un petit peu peut-être au-dessus. Hop. Et en deux temps, avant de repartir, franchement, ça serait un move très propre, chartissement, de faire une sorte de continuation légèrement de la hausse, la 63-63.5. Ensuite, un nouveau décrochage dans la zone à 58.5-58, avant ensuite de repartir. J'aime bien ce scénario quand même. Shiba Inu. Donc évidemment, beaucoup plus volatile que Ethereum et Bitcoin. Potentiellement, on pourrait être encore boule, environ 8%, par exemple, sur Shiba Inu, avant de tomber sur le niveau à risque de rejet. Ça serait un rejet quand même majeur si on devait aller chercher un plus bas. Ça serait un rejet de 20%, voire de 28. Donc attention quand même. Le dog, c'est pareil. On pourrait repartir boule, aller rechercher peut-être une résistance à 0,115, avant potentiellement de repartir beer d'environ 15%. Le BNB. Il y a plus de marge sur BNB que, par exemple, sur dog. À Dakar Dano, la résistance sur le rebond, elle est comme ça. Il y a moins de marge. Il n'est pas forcément étonné, c'est à Dakar Dano. Pareil sur DOT, c'est un peu médiocre. XRP, oh là là, beau décrochage sur XRP, qui a fait un pump and dump. Ça, c'est beau, pour les shorteurs, je parle. 22%. Le ton, lui, le niveau, il est plus clair. Dans la zone à 5,76, si on devait donner des pépites pour ce week-end. Donc WLD, OP et GMT. Si on devait surveiller un seul altcoin, je mettrai GMT. Bon, les amis, on va rendre l'antenne. Je vous rappelle, vous avez un petit lien affilié Apex. Le meilleur DEX non custodial pour trader les crypto-monnaies avec ou sans effet de levier. Un lien affilié, moins 5% à vie, avec une vidéo tutoriel directement dans la description de la vidéo. Loi Mika, qui arrive très prochainement, on en a parlé dans la vidéo précédente. Allez la voir si ce n'est pas déjà fait. Personnellement, je préfère trader sur des échanges décentralisés comme Apex, qui ne sont pas concernés par la loi Mika. On l'a vu, c'est marqué noir sur blanc. Il ne devrait pas relever du champ d'application du présent règlement. Donc, je vous donnerai des informations, évidemment, sur Telegram, avec des petits sondages, comme d'habitude. Donc, vous ne pouvez pas également nous rejoindre sur Telegram. Je rends l'antenne, les amis, et je vous souhaite un excellent week-end. A très bientôt. Ciao, ciao.